Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Marc Zinga. Bonsoir. Bonsoir Fabrice Hadde. Bonsoir. Ravi de vous avoir. On va commencer par trois questions si vous le voulez bien. Marc, si vous étiez une époque, vous seriez laquelle ? Alors, j'aurais du mal à me projeter dans l'idée d'être une époque, mais probablement les années 90, parce que c'est les années de mon enfance et que j'ai une sorte de... Petite nostalgie ? Pas de nostalgie, mais c'est une petite Madeleine de Proust. Ça me renvoie un peu dans un état archaïque d'un bonheur passé. Pas d'un paradis perdu, mais d'un bonheur passé. Et puis c'était aussi la queue de comète d'une tranquillité économique ici en Occident. Avant que ça bascule, ça devait participer dans l'ère du temps. Fabrice, si vous étiez une époque, vous ? Moi, ce serait une année, 1971. C'est votre naissance ? Non, parce que ça a été prouvé que c'est l'année où vraiment tout allait bien. On est avant le choc pétrolier, on est en 1970. Il y a eu la révolution sexuelle, tout ça. On a le droit vraiment de faire... 71, il y a Alain Delon qui rencontre Michneder. Donc on est bien là. On est bien ici, oui. En 71, voilà. Bon, en 1971. Et si vous étiez un film, très rapidement, le titre d'un film ? Le titre d'un film, « Mirage de la vie » de Douglas Sirk. Alors le titre original, c'est « Imitation of Life ». Ok, on ira voir sur les réseaux. Moi, « La septième compagnie ». Bien sûr. Truc très populaire. Un bon petit film du dimanche soir. « J'ai glissé, chef », tout ça. Ah oui, oui. Et celui qui nage comme ça. Si vous étiez un personnage historique aussi, très rapidement. André Blouin, la chef de protocole de Patrice Lumumba, pendant son court mandat de Premier ministre. Il y a un très beau film, d'ailleurs, en ce moment, « Soundtrack of un coup d'état ». Voilà, mais là, il s'agit d'une femme précurseur dans son domaine. Complètement. Et qui a complètement été effacée aussi. Très rapidement, personnage historique ? Alors moi, j'ai hésité entre Rachida Dati, mais bon. Qu'on s'agisse. C'est un peu… Parce que bon, il faut essayer de se placer. Mais j'ai préféré Diego Maradona. Oui, ce n'est pas le même calibre. Non, ce n'est pas… Mais la joie de l'enfance, comme ça, et puis le côté un peu obscur de la force. Allez, on a noté, on va foncer maintenant dans la solitude des champs 2. Coton, vous êtes les invités de LCR ce soir. C'est un dealer, un client, un deal qui doit se passer. Sauf que la particularité, c'est que jamais le client ne dira ce qu'il est venu chercher, ni le dealer ce qu'il a avant. Si vous marchez dehors à 7 heures et en seul lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. L'une des principales choses présentes dans cette conversation, c'est la notion du désir. « Je ne connais aucun crépuscule, ni aucune sorte de désir. Et je veux ignorer les accidents de mon parcours. » Dans cette conversation et dans ce face-à-face, ils convoquent chacun à l'orage. Ça a toujours été une passion, le travail physique de l'acteur chez moi. Et donc ici, on a travaillé plus sur ce combat, puisque c'est un face-à-face, mais c'est un combat. Et donc on a travaillé avec Catherine Labrique, qui est coach de boxe. On a vraiment cherché à mettre les acteurs en situation de combat. Laissant tout en bas dans la rue, l'animal et l'homme tirer sur leur laisse et se montrer sauvagement les dents. Il faut qu'on sente l'électricité qui, à un moment donné, va amener l'orage. Voilà, dans la solitude des champs de coton, c'est au rideau de Bruxelles. C'est un sommet du théâtre, même du théâtre littéraire, comme on dit. Mais on va en parler après. Et c'est une vraie performance que vous faites tous les deux sur scène. C'est Jean-Michel Van Aden, on vient de le voir, Van Den Aden, qui est à la, j'allais dire la réalisation, qui est à la mise en scène. Deux inconnus qui se croisent dans la nuit, un dealer, un client, un face-à-face tendu. C'est vraiment tendu tous les soirs. Comment on joue ce texte, Marc Zinga ? Avec bonheur, premièrement, parce que c'est une envie qui date d'un petit bout de temps avec Jean-Michel, en ce qui nous concerne, presque 15 ans. Oui, j'ai lu ça. Il voulait tout de suite que ce soit vous, d'ailleurs. À l'occasion d'une première collaboration. Puis parce que c'est un grand texte, que c'est du théâtre de langue, ce qui, moi, me plaît profondément. Et puis c'est une belle rencontre avec Fabrice. Et effectivement, dans ce qui est du contenu, ça convoque une tension, puisque c'est vraiment un dénuement du plateau, une responsabilité donnée aux acteurs. On va parler du jeu avec vous, parce que tout tient dans le jeu. Fabrice Hatt, ça ne vous a pas fait peur au début, ce projet, quand même, Coltès ? Si, un petit peu, mais c'est rassurant d'avoir peur, d'une certaine manière, parce que c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc, voilà. Ça fait du bien, enfin, je veux dire, c'est... C'est comme un défi. C'est l'Everest par les deux côtés. Donc, on a... Voilà, j'ai... On s'y a attelé, puis on voit ce que ça donne. Mais pour moi, il y a tout, enfin, il y a tout dedans. Il y a à la fois la poésie, il y a du concret, il y a... Voilà, c'est très beau. Oui, je vais dire un truc que je ne dis jamais à la télé, mais juste avant, dans les coulisses, vous étiez en train de discuter tous les deux sur le texte, la façon d'interpréter, etc. Alors que le spectacle a déjà commencé, ça veut dire que c'est une matière qui se travaille, qui se retravaille, on n'est jamais complètement satisfait, Marc ? Oui, déjà, c'est le propre du théâtre, c'est que... Oui, vous qui faites du cinéma, c'est ça, rien à voir, justement, quoi. Oui, c'est ça, c'est que s'agissant d'une matière vivante, elle est toujours soumise à des remises en question. Et ici, je crois que ça procède aussi du plaisir qu'on a à réaborder chaque soir. Oui, vous êtes à deux, face à face. Il y a... J'imagine qu'il faut une connivence extrêmement forte. Bien sûr, avec le metteur en scène aussi, mais entre vous deux, il y a quelque chose de fort, non ? Ah oui, 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 ça c'est... Moi, j'étais très content que ça se passe bien avec Marc. Oui, il vaut mieux, oui. Parce que sinon, tu travailles deux mois avec quelqu'un que tu dis, voilà, c'est pas possible, tu vois, déjà, c'est compliqué, tu vois. Et donc là, non, on fait un espèce de duo. Je pense qu'on pourrait faire même autre chose que des théâtres sérieux. On pourrait faire vraiment des trucs un peu clownesques, quand même, je pense. Est-ce que, justement, on se tient au texte, parce que c'est un sacré texte aussi, est-ce que ça permet de la liberté, ce texte de Coltès ? Oui, parce que c'est un texte qui charrie tellement d'émotions, premièrement. Et puis, moi, en tant qu'acteur, je crois beaucoup dans l'idée de la liberté dans la contrainte, dans le principe de figure imposée, et de trouver à l'intérieur d'une grande rigueur un épanouissement. Ouais. Pareil pour vous ? Bon, il y a tout. Il y a tout. Il y a une partition, il y a l'écoute, il y a le personnage, il y a une situation claire, il y a des voyelles, des consonnes, il y a des phrases. Il y a tout. Pour moi, c'est le rôle ultime. Pour moi, c'est la pièce ultime à jouer, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. Oui, tu es là tout le temps, tu es coincé, tu ne vas pas commencer à jouer la mort de ta mère, puis après, tu apprends que tu as le sida, tu vois, enfin, des trucs où tu as plein de trucs. Là-dedans, tout est dirigé vers l'autre, 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 et puis ce que l'autre te fait, c'est... Mais tout acteur devrait, à un moment donné, se plonger, à un moment donné, là-dedans. C'est un texte de Bernard-Marie Coltes. On va voir une photo de lui dans les années 80. Ça a été écrit en 86, mis en scène par Patrice Chérault. On a beaucoup parlé de cette mise en scène, à l'époque, évidemment, aux Amandiers. Je vois votre... Ah bah oui, moi, c'est parce qu'à l'époque... C'est mythique, quand même. Dans les années 2000, je viens d'un milieu agriculteur, donc il n'y a pas de théâtre et tout ça. Je chope une cassette à un VHS, je n'ai pas la télé chez moi, tu vois, je n'ai pas la télé. Donc, boum, je mets ça, une cassette, et c'est cette pièce-là. Ah ouais ? Et donc, je mets ça, et quand je fais la vaisselle, quand je fais les trucs, il y a cette pièce qui tourne en boucle, et je dis, qu'est-ce que c'est beau. Je dis, qu'est-ce que c'est beau, je dis, peut-être qu'un jour, je pourrais jouer ça. Donc, pour moi, 20 ans plus tard de jouer ça, j'ai déjà un frisson. Ah, c'est génial. Mais je... Pour moi, c'est le truc ultime. Ouais. Et pourquoi c'est beau ? Qu'est-ce qu'il y a de beau, Marc, dans la langue de Coltès ? Ce qu'il y a de beau, premièrement, c'est que ce soit un théâtre de langue, en tout cas, quand on aime ça. Moi, je pense que c'est fondamental, parce que c'est propre au théâtre. Je pense que le théâtre, c'est l'espace du verbe, c'est l'espace de la communion par le verbe agissant. Et ici, dans la pièce, c'est vraiment ça. C'est un théâtre qui existe par la langue. C'est une langue agissante. Et donc, ça, c'est la première chose. Il se trouve, évidemment, qu'il faut un certain talent pour ça. Et ce talent ne manque pas à Coltès. Et puis, il parvient à toucher une grâce par le caractère intemporel et universel des questions qu'il pose sur plusieurs niveaux, tant psychologiques, politiques, poétiques. Oui, parce que ça part d'une situation, j'allais dire, banale, même presque banale à Bruxelles. On en a beaucoup parlé dernièrement. C'est un dealer face à un acheteur, en gros. C'est ça, le truc. À partir de là, c'est toute la question du désir de l'autre, à la fois le désir de l'acheteur, mais aussi le désir du dealer. Il n'y a pas un plus et un moins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la base, il écrit la pièce quand même presque pour piéger Chéreau. Pour dire, je vais te faire une pièce où il n'y aura pas de décor, quasiment pas de décor, deux personnages, il n'y aura pas d'entrée, pas de sortie. Et il n'y aura qu'une situation. C'est-à-dire, l'un veut quelque chose à l'autre et l'autre... Et on va déployer à l'intérieur de ça une langue. Je vais déployer. Pour essayer de dire, tu vas être confronté à... à quelque chose de très pur. Je ne crois pas que je réponds à la question. Oui, non, mais c'est bon. De toute façon, c'est une bonne autre réponse. Moi, j'avais une autre question aussi sur la question post-coloniale. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Est-ce que c'est un texte qui parle de ça aussi ? Il y a une petite polémique à l'époque de Chéreau. À savoir, est-ce que le personnage du dealer était forcément l'acteur noir qui le jouait ? Et puis, ça a été changé, etc. Je ne sais pas comment vous êtes inscrit dans ça. Ici, c'était... Pour le metteur en scène, il n'y avait pas de discussion ? Non, ça a fait l'objet d'une discussion, d'une réflexion sur le fait de pouvoir potentiellement interroger le monde actuel à travers ce qui serait de fait une inversion si j'étais appelé à jouer le client et lui le dealer. Pour autant, ça nous a semblé beaucoup plus juste et cohérent et disons optimal de quand même me garder dans le rôle du dealer et lui dans celui du client parce que cette pièce, comme la plupart des pièces, disons, de maturité de Coltès, en fait, interroge en... ont pour fondement presque de confronter le lecteur, le spectateur à la réalité de cette opposition de... cette opposition de peuples ou de paradigmes des Noirs et des Blancs. C'est une évidence. Donc ça aurait été un peu idiot, enfin déplacé de... Une coquetterie presque. Oui. Presque une coquetterie d'acteurs qui dit, tiens, comment ça aurait fait si l'autre joue ça ? Je ne sais pas. Oui, et bon, ça n'aurait pas enlevé d'autres niveaux de lecture de la pièce et c'est bien là qu'est l'intelligence de Coltès et que c'est un aspect qui se trouve en fond la condition raciale et les effets des grands mécanismes géopolitiques. Pour autant, ça reste une interrogation sur l'âme humaine et ses antagonismes par-delà la question des races, mais ça aurait réduit un peu le champ d'action, je pense, de la pièce. Et d'ailleurs, Chéreau, en définitive, s'est retrouvé à le jouer, à faire jouer le dealer par un blanc, je pense avant tout pour des raisons pragmatiques, pour des raisons pratiques, plus que par un désir de le remettre en question. C'est-à-dire que... J'ai vu récemment expliquer à l'époque où il veut la remettre en scène une troisième fois, avant lui de quitter Nanterre, que c'est par souci pratique qu'il a réendossé le personnage et qu'il a choisi cette pièce-là de Coltès parce qu'il devait faire vite. Je crois qu'il explique ça dans un documentaire aussi qui s'appelle Après la solitude ou quelque chose comme ça qu'il y a moyen de retrouver. Magnifique spectacle, très fort, vous l'avez compris. Allez-y, c'était au rideau de Bruxelles, c'est en ce moment. Il faut vraiment y aller. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça joue. Ça joue. On n'est pas en train de faire une leçon de morale. Ça joue, c'est puissant. Ça doit une heure et quart. Ce n'est pas le Pérou. Ça ne va pas vous manger votre soirée. Non, mais vraiment, ça joue, ça joue, ça joue. On est hypnotisés. On y va. On ira. Au rideau de Bruxelles, si vous habitez Bruxelles, c'est jusqu'au... J'ai noté la date quelque part. Jusqu'au 4 octobre. Merci, Marc. Et puis vous enchaînez à Charleroi juste après au Théâtre de l'Ancre. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Ce texte et nous, au revoir. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada